Nous sommes dans la situation de la Bäume. Nous sommes dans la situation de cette situation humaine pour nous relâcher la SIR la Sorcellerie inconsciente. Nous allons ainsi parler de ce qu'on a rencontré et de ce qu'on a fait, et de ce qu'on a fait, il y a la paix et il y a la même chose qui ont été organisé les 21 février. Nous avons une communication qui est très importante, elles ont notre étude et on a évoqué tout à l'heure. Bonsoir, beaucoup d'argent et merci. Nous avons organisé un séminaire là-dedans, la délivrance, les influences diaboliques de la sorcellerie et des envoûtements. Alors, les gens qui ont été influencés par la sorcellerie, les gens qui ont été conduits par les envoûtements, les gens qui ont été conduits par les sorciers inconscients, les gens qui ont été conduits par la sorcellerie inconscients, les gens qui ont été conduits par la présence de la sorcellerie inconscients. L'ouvrage de l'Esaïe, nous avons trois chapitres, le chapitre de la libération, le chapitre de la sorcellerie inconsciente, le chapitre de la amie, comment être délivré de la sorcellerie inconsciente. Nous sommes à l'église de Jésus-Christ et mon alliance, sur l'avenir Zoroko numéro 6, l'unité résidentielle, 7e rue, référence sur la mosquée des musulmans. Vous entrez sur cette avenue-là, vous allez nous trouver. Nous prions chaque mercredi, jeudi, jeudi fardeau, vendredi, combat et délivrance. Dimanche, nous sommes là dans notre culte d'adoration et action de grâce. Chaque samedi, je reçois à partir de 14h juste. Vous pouvez m'appeler sur plus 243, 81, 027, 53, 75.